J'ai ma carte d'abonnement au Méliès, c'est un cinéma que j'aime particulièrement parce que c'est un cinéma dans lequel on peut vraiment voir des films qui passent nulle part ailleurs. J'ai assisté il y a quinze jours à la première des soirées pop-corn. J'ai confiance en Méliès, c'est pour ça que je me suis laissé tenter, j'ai soif de découverte. On se tape une soirée, un film, des programmes qu'on ne comprend pas d'ailleurs. On ne comprend pas. Et puis, ça va quoi. Je veux dire, du pop-corn, des gens habillés en hommes ou en femmes, on ne sait pas, ils sont bizarres ces gens-là. La soirée pop-corn, c'est cool, c'est une bonne idée. C'est vrai que d'un côté, à go**, ils font du pop-corn, ça représente l'esprit américain. Le truc de se dire, je mange du pop-corn, je roucille, je ne fais rien, je ne vis pas ma vie. Voilà, pop-corn, je suis mort. Alors que là, c'est juste, tiens, cadeau. Et puis, tu ne vas pas manger du bacon au cinéma. C'est que du rêve, tout ça. Dans les grandes salles, maintenant, pour dix euros, on peut à peine rentrer. En tout cas, le pop-corn, il ne faut même pas y penser. Là, pour six euros, j'ai quand même vu un film culte, Popcorn à volonté. Il faut autant vous dire qu'avec ma femme, on s'est régalés. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'ils te distribuent du pop-corn. Et puis, quoi encore ? Transformers, la prochaine ? Sous-titrage Société Radio-Canada